Alors bonjour tout le monde, merci d'être là. Bienvenue à la cage brasserie sportive de Place Belle ici à Laval et à cette conférence de presse officielle de l'événement Irrésistible 2 Clavel Plata pour le championnat du monde unifié WBC et WBA des Mimouches. C'est ce vendredi, 13 janvier, ici même à Place Belle, vous le savez, à compter de 19h. Je vais expliquer un peu comment on va procéder aujourd'hui et je vais céder la parole par la suite à nos invités qui sont devant vous. So, welcome, good morning everyone, welcome to Place Belle's La Cage Brasserie Sportive and to this official news conference for Irrésistible 2 Clavel Plata, 10 rounds of action for the Unified Light Flyweight Championship of the World, an event being held here in a couple of days, Friday night, January 13, 7 p.m., an event consisting of six fights, three male, three female contests and 46 total rounds of action, two championship bouts including the Unification World Championship title in the main event. Alors, deux combats de championnat ce vendredi, dont le combat de championnat mondial unifié des titres Mimouches féminins, WBC et WBA. Everything is shown live on Fight TV, Belle and Shaw. Cet événement est en direct à Belle et Indigo. Et on a avec nous aujourd'hui, en ligne pour la traduction en espagnol, de l'espagnol au français, Marie-Ève Albert. On a devant vous les gens qui vont prendre la parole dans quelques instants. D'abord, Yvon Michel, le président et directeur général de groupe Yvon Michel. Les boxeurs et les boxeuses, Caroline Vert de Montréal. Derek Pomerleau de Montréal. We have with us all the way from Vancouver, BC this morning, Eric Basran. MPH, Marie-Pierre Houle. Maz, Masloum Agdenis de Longueuil, Marie-Pierre et de Terrebonne. Corrigez-moi si je fais erreur. Et on a les deux clans des championnes, Jessica Neri-Plata de Mexico avec son entraîneur Oscar Alejandro Plata. Ainsi que Kim Clavel de Montréal et son entraîneur, ou entraîneuse qu'on doit dire, Daniel Bouchard. Alors je vais présenter les gens qui sont devant vous. Par la suite, Yvon va revenir vers la fin pour présenter les clans des championnes. Il y aura une période de questions suivie d'une déclaration finale d'Yvon Michel et de la prise de photos ici même à la cage Brasserie Sportive. Alors sans plus tarder, je cède la parole au plus important promoteur de boxe de l'histoire du Canada. Corrige-moi Yvon si je fais erreur, 22 de tes boxeurs ont participé à 64 combats de championnats du monde. Yvon a formé 11, si ce n'est pas 12, je ne veux pas faire erreur, 11 champions du monde. Donc le plus important promoteur de boxe de l'histoire du Canada et président de gym, Yvon Michel. Merci. En fait, c'est 72, ça va être le 72e, je crois. Donc, on a un show, vendredi le 13. On a un show, c'est comme ça que j'ai commencé mon texte la dernière fois qu'on s'est rencontrés en conférence de presse avant le combat du 1er décembre. C'est la première fois que ça m'arrive, je n'ai pas été très difficile à faire mon texte parce que j'ai eu juste à reprendre à peu près ce que j'ai écrit la dernière fois. Juste avant, à la dernière conférence de presse. Les finalistes sont en bonne forme. On fait bien attention. Tout le monde a fait attention. Jessica est arrivée en ville hier. Il n'y aura pas d'entraînement des médias prévus cette semaine. C'est la dernière fois qu'on se voit que vous rencontrez les finalistes de cet événement avant la pesée de jeudi. Donc, on a eu du final, une unification WBC, WBA chez les Mimouches. Une première, une grande première dans l'histoire de la boxe au Québec. L'avantage qu'on a eu finalement entre le 1er décembre et le 13 janvier, c'est que finalement, ESPN, top rank plutôt, nous a contactés et a décidé d'acheter les droits de l'événement pour ESPN Plus aux États-Unis. Donc, l'événement va avoir une visibilité beaucoup plus grande que ce qu'on aurait eu le 1er décembre dernier. On a, vous avez devant vous, deux filles qui appartiennent au top 20, selon ESPN, des meilleures boxeuses au monde. Même ESPN et Ring Magazine, quand ils ont fait l'analyse de l'année qui s'en vient, on dit, un, l'année démarre en trombe avec ce grand combat d'unification ici à la Place Belle, entre deux athlètes qui sont, qui ont déjà fait leur preuve, qui sont des championnes et la gagnante, se dirige définitivement vers une position toute privilégiée dans le ciel des étoiles de la boxe féminine internationale. En fait, je dirais maintenant davantage dans la boxe internationale, peu importe le genre. On a un combat qui promet énormément, ça va être intense. On connaît le style de Yesenia, elle est agressive, elle frappe lourdement. Kim est compacte, elle est rusée, elle est rapide. On a une belle confrontation de style. Et c'est une soirée, donc, mémorable à ne pas manquer. Merci. Je reviens tantôt pour parler des deux filles plus spécifiquement. Merci beaucoup, Yvon. On va parler des boxeurs et des boxeuses qui seront à l'oeuvre vendredi maintenant. Lors des combats préliminaires vendredi, notre prochaine invitée va affronter la Mexicaine Estéphania Franco dans un combat de six rounds chez les poids plumes. Ce n'est pas compliqué, c'est un affrontement Mexique-Canada ou Mexique-Québec, là presque, Mexique-Canada vendredi, à l'exception d'un boxeur. Mais bref, elle a remporté son seul combat professionnel jusqu'à présent. Et parmi ses titres, elle est médaillée d'or aux Jeux pan-américains à Toronto en 2015. J'y étais et la compétition était extrêmement relevée. Elle est de Montréal. Caroline Vert. Bonjour. Écoutez, je suis très excitée de pouvoir enfin me battre au Québec. Ça va être un super combat. Ça me motive vraiment beaucoup. Ça a été un camp d'entraînement rapide et efficace qu'on a fait. On était prêts pour le 1er décembre, on est encore plus prêts pour le 13 janvier. On a juste maintenu tout le beau travail qui avait déjà été fait. Donc six semaines de plus, c'est juste du positif. Ça fait que j'ai encore plus faim, ça fait que j'ai encore plus hâte. Donc mon adversaire reste la même et ça fait un moment que je l'ai dans la tête. Donc j'ai hâte de monter dans le ring avec elle. Merci beaucoup, Caroline. Moi, j'ai une question. Ils vont me donner la permission de poser certaines questions des formations professionnelles de 30 quelques années de radio et de télévision et d'entrevue. C'est ton deuxième combat professionnel. Tu es au début de ta carrière. Tu l'entreprends avec quel état d'esprit ce combat-là? Je suis sûre que c'est déjà un premier si-rong après juste mon deuxième combat. Donc je veux vraiment bien faire. Je veux impressionner. Ça va être déjà avec une belle opposante, une boxeuse de qualité. Donc je veux vraiment montrer de quoi je suis capable dans le ring. Ok. On a bien hâte de te voir. On le rappelle, Caroline Vert, dans le deuxième combat de la soirée, vendredi, chez les poids-plumes contre Estéphania Franco. Combat prévu pour six rounds. Le combat qui va suivre ce combat, vendredi, c'est-à-dire le troisième combat au programme, c'est Derek Pomerleau de Montréal qui va affronter Gustavo Magana Rodriguez. Encore une fois, combat prévu chez les poids moyens pour six rounds. Derek de Montréal, je l'ai dit, invaincu en trois combats, trois victoires, deux K.O., champion canadien amateur en 2016 et chez les juniors en 2018. Derek, quelques mots. Je voulais commencer par dire un gros merci à Yvon. J'ai vraiment très excité de me battre le 13. On m'a fait attendre un peu trop longtemps. Il y a comme une rage qui s'est créée. Ça va exploser le 13. On a eu un long camp d'entraînement. Vu que ça a été reporté le 1er décembre, on n'a pas été en vacances bien longtemps. On est resté dans le gym. On s'est entraînés dur, fort. Le 13 janvier, ça va exploser. Merci. Vous avez tous les deux, ton adversaire et toi, Derek. On ne voit pas le micro trop, trop loin. Vous avez tous les deux trois victoires, mais lui a 22 rondes d'expérience. Toi, tu en as huit. Ça se prend de deux côtés, mais est-ce que, c'est le début de ta carrière, trois victoires, aucune défaite. Est-ce que, pas ce manque d'expérience, mais le fait qu'il y a quand même plusieurs rondes de plus que toi dans le ring peut jouer, peut avoir un effet sur le combat d'après toi? C'est sûr que l'expérience, ça ne se jette pas. Il y a plus de rangs professionnellement, j'y donne. J'ai une longue carrière amateur, ça fait longtemps que je suis dans le gym, je suis né dans un gym de boxe. Fait que, non, j'ai une confiance absolue, je sais que je vais être meilleur que lui, je file la boxe, je suis prêt, puis je vais le montrer le 13. Il n'y a pas, il y a Gustavo, il va voir. Alors, Derek Pomerleau, Gustavo, Magana, Rodriguez, six rondes chez les poids moyens ce vendredi. Enlevé le rideau, ce qu'il va y avoir vendredi, c'est un jeune homme qui nous vient de Vancouver. Il est invaincu en deux combats, deux victoires, une par KO. Il a été champion canadien amateur en 2017, 2019 et 2020. C'est prévu pour six rondes chez les poids légers, donc Eric Basran contre Juan Carlos Garcia. C'est un combat qui promet avec beaucoup d'action en levée de rideau. With us all the way from Vancouver, BC, is former amateur champion of Canada, former three-time amateur champion of Canada, Eric Basran. Go ahead, Eric, the mic is yours. Hey, I'm just ready to show you guys what we've been working on. Went out to California, been sparring some good guys, been just training hard for this fight, even though it got postponed. Been just training, not missing a beat, so just happy to show you guys what I'm ready for. Eric, ce qu'il dit essentiellement, c'est qu'il arrive d'un entraînement en Californie, qu'il a très hâte de nous démontrer ce qu'il a dans le corps. You have come all the way from Vancouver, BC, Eric. As an amateur, you've fought both of your fights here. Tell us a bit about the road that brought you here, to Montreal, and to the professional levels, from the amateur ranks in Vancouver, BC. Well, I actually was on Team Canada for four years, and I was training out here in Montreal, so I was centralized, and just made a good connection out here, and I was happy enough to be signed by Yvonne, and from there, just trying to push through and just trying to start my career off. Il arrive de Vancouver, mais il a quand même eu une bonne connexion en s'entraînant à différents endroits, dont ici, dont la Colombie-Britannique, au cours des dernières années. Et la chance qu'il a eue, c'est d'avoir une offre de contrat et de signer une offre de contrat par Yvonne Michel, et maintenant, d'étaler son talent ici pour nous. Encore une fois, thanks, Eric. Encore une fois, en levée de rideau, ce vendredi, premier combat de la soirée, six rounds chez les poids légers, Eric Basran contre Juan Carlos Garcia. Ensuite, de retour chez les femmes, elle est de terre bonne, et elle est invaincue en sept combats professionnels, six victoires, un verdict nul, deux chaos, ce vendredi, dans le quatrième combat de la soirée. Elle affrontera la Mexicaine Marisol Moreno dans un combat de huit rounds chez les mi-moyennes. Marisol Moreno est une jeune droitière de 28 ans, ça promet. Notre prochain invité est actuellement classé numéro 11 par le WBC, numéro 7 par la WBA MPH. Marie-Pierre Houle. Merci à tous d'être ici. Je vais te corriger premièrement, Christian, ma fiche, c'est 7-0-1. Donc, il y a un combat de plus. Merci de corriger. Pour moi, ce changement de date-là, c'est sûr que ça a été assez difficile, mais le 1er décembre, mon combat avait été cancellé. Donc, c'est une bonne chose que, finalement, il soit reporté, parce que je n'étais pas supposée me battre, finalement, le 1er décembre. Donc, pour moi, c'est un mal pour un bien. C'est un Noël qui était extrêmement tranquille, mais ça m'a permis de me donner six semaines de plus pour me préparer. On a aussi eu un changement d'adversaire au travers de tout ça, étant donné que celle que j'étais supposée affronter le 1er décembre, ça ne fonctionnait pas. Donc, six semaines pour me préparer pour une nouvelle adversaire. Moreno, c'est un style que je n'ai pas vraiment affronté encore jusqu'à présent au niveau professionnel. C'est une grande qui a un long jab. Donc, ça va me permettre de travailler vraiment fort sur tout ce qu'on a travaillé, justement, pendant mon camp d'entraînement. On ne se prépare jamais juste pour une personne, étant donné que, bien, des changements d'adversaire, ça arrive souvent. Donc, je suis prête. Je suis extrêmement prête. Je vous dirais que je suis sur le bord de manger un mur tellement que j'ai hâte de monter dans le ring et parce que j'ai faim. Mais, je vous dirais que le 13, je vais être extrêmement prête à monter dans le ring. Je vais vous donner un bon spectacle. Mon premier 8-round, il est important pour moi, puis je vous confirme que ça va être une belle soirée. Merci, MPH, puis mes excuses pour le combo. Je pense que c'est celui que je n'ai pas annoncé. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Désolé. Non, j'ai regardé. J'ai pris les chiffres, mais merci de me corriger. C'est important. Justement, c'est ton premier combat de 8 rounds. Est-ce que tu te prépares de façon différente parce que c'est un combat de 8 rounds, parce que tu es toujours invaincue, parce que tu affrontes une adversaire de 3 ans plus jeune que toi? Est-ce que ça a eu un incident, ça, au niveau de ton entraînement et de ta préparation? Bien, c'est sûr qu'on a augmenté l'intensité, étant donné que c'est 2 rounds de plus. Mais je suis toujours prête. Je suis extrêmement en forme, puis je pense que je vais être capable de tout donner, là, ce combat-là. Elle aussi, c'est son premier 8 rounds, donc c'est sûr que c'est les deux notre première expérience à ce niveau-là. Mais je ne pourrais pas vous dire que je ne suis pas prête parce que je le suis plus que jamais. Donc, j'ai hâte de vous montrer ce qu'on a travaillé. J'ai été extrêmement inspirée pendant ce camp-là, puis je pense que ça va être une belle soirée. Merci beaucoup. Encore une fois, quatrième combat de la soirée, vendredi, 8 rounds chez les mi-moyennes, Marie-Pierre Houle contre Marisol Moreno. Dans le combat qu'on pourrait qualifier de demi-finale, c'est presque en anglais, on dit souvent « co-main event », parce qu'il va y avoir de l'action. Il y en a toujours dans ces combats. C'est prévu pour 10 rounds chez les super légers, et c'est un combat de championnat juste avant la finale de vendredi, championnat WBC continentale des Amériques. Just before the main event Friday night features 10 rounds of action in the super lightweight division, this guy against Christian Bielma of Mexico, who is 19-4-2 with 7 K.O., son adversaire du Mexique, Christian Bielma, dont l'affiche est de 19 victoires, 4 défaites, 2 verdicts nuls, 7 K.O. Il y a toujours, toujours beaucoup d'action dans ces combats. Je cède la parole au championnat, au champion WBC continentale des Amériques. Next up at the mic, the WBC Continental America's champion. There's always lots of action in his spouts, in his first title defense Friday night, de Longueuil, Maslou Maz Akhtanis. Merci Christian. Ouais, dans le fond, moi aussi j'ai eu un changement d'adversaire, j'affrontais Samuel Théâtre de Philadelphie. C'est encore un droitier, par contre, je me suis entraîné vraiment fort, mais j'ai pas regardé vraiment des clips de mon adversaire. J'ai sûrement regardé comme la journée d'avant, je suis pas inquiet parce que je sais que je suis vraiment prêt au gym. Je m'entraîne avec deux, trois partenaires de sparring, alors je me sens vraiment bien, je me sens prêt. Ce combat est important pour moi car je vais sûrement avoir des combats très importants en 2023. Si je suis capable d'aller chercher d'autres ceintures ou bien me classer encore plus haut dans le classement mondial, on va le faire. Et voilà, je me sens vraiment bien pour ce vendredi. C'est la première défense de titre. Est-ce que ça ajoute à ce point-là à la pression de remonter dans le ring pour ce genre de combat? J'ai toujours été un boxeur très actif, alors c'est sûr que j'ai hâte de monter dans le ring. Première défense, c'est le fun. J'ai hâte de monter dans le ring. C'est peut-être une petite pression de plus, mais bon... Parce qu'on dit que c'est toujours plus facile d'atteindre le sommet que d'y rester. Oui, je ne suis pas encore au sommet. Je suis encore vraiment loin du sommet en ce moment. Mais répondu. Je me considère. Je suis quand même à un beau niveau parce que quand j'ai commencé la boxe, quand j'étais amateur, je me voyais devenir champion au moins nord-américain, ensuite devenir champion du monde. Alors, c'est une étape parmi plusieurs et c'est le fun que je défends ma ceinture et je vise encore toujours plus haut. Merci, Maz. Demi-finale, le 10-round championnat WBC Continental des Amériques ce vendredi. Combat de 10 rounds, je le répète, c'est des super légers. Mazlum Maz Agdenis contre Christiane Bielma. Bon, place à l'événement principal, le championnat du monde unifié WBC-WBA des Mimouches de ce vendredi. 10 rounds en finale. Let's now move to Friday night's main event. 10 rounds of action for the unified WBC-WBA. Light Flyweight Championship of the World. Aux grands événements, les grands honneurs, on cède la place au boss. J'invite Yvon à revenir prendre la parole pour nous présenter les clans des championnes. Merci, Christian. Avant de parler des championnes, juste un mot pour vous dire à quel point je suis fier de cette jeune équipe qui travaille avec nous. Je sens aussi ce sentiment d'appartenance et de fierté de la part de chacun de ces boxeurs. On a des relations privilégiées. Je vous garantis que ces jeunes que vous avez devant vous vont faire un chemin important, vont progresser à la fin de l'année. Au lieu de des 6 et des 8 rounds, on va être rendus à des 10 rounds et des 12 rounds. Ces jeunes-là vont progresser, vont faire avancer notre équipe. Et l'avenir, on peut être optimiste en regardant le niveau du talent de ces jeunes-là. Maintenant, je vous dirais, Jessica Neri-Pilata, vous connaissez pas mal sa fiche, mais je vais vous dire à quel point elle et son groupe, à quel point ce sont de vrais professionnels. Quand on les a rencontrés pour leur dire que finalement le combat devait être reporté, il n'y a pas eu de larmes, il n'y a pas eu de crise. Il y a eu immédiatement une compréhension profonde et une préoccupation importante de comment était Kim, comment était sa santé. On ne m'a pas parlé de date tout de suite. On n'a pas parlé de dédommagement. On a parlé de comment son adversaire est. Ensuite, on a discuté de comment on pouvait s'arranger, mais ça n'a pas été compliqué. Elle est retournée chez elle avant. Elle est restée ici. Elle a visité la ville. Elle a profité du temps qui lui restait ici au Québec. Retournée chez elle. Les communications pour retourner les documents requis par la régie, c'était encore facile. Une vraie pro. Et ça, ça nous donne une indication qu'elle va être prête sur le règne, que ce ne sera pas facile. Elle ne s'en vient pas juste pour faire une apparition, juste une présence. Elle s'en vient pour gagner. Elle est préparée physiquement et mentalement. Elle est extrêmement forte. Donc, elle a 28 ans. À son dernier combat, elle a battu Yolanda Bopp. J'en ai parlé l'autre fois, mais Yolanda Bopp, c'est une légende presque en boxe féminine. Avant d'affronter Jessica, elle avait une fiche de 28-0 en combat de championnat du monde. 28-0 médaillée en championnat du monde quand elle était chez les amateurs. Donc, c'est une victoire majeure qui a lancé Jessica Neriplata au sommet de la division. Elle est classée numéro un par BoxRec et elle est classée au dixième rang par BoxRec pour les meilleures boxeuses livre pour livre. Ce sera son deuxième combat à l'extérieur du Mexique. Ceux qui l'ont déjà vue, ceux qui sont allés la voir sur YouTube, on peut avoir beaucoup de combats d'elle. C'est une fille agressive qui aime mettre de la pression. Son crochet de gauche, surtout, est fulgurant. C'est son arme principale. Elle coupe bien le ring. Elle aime les combats rapprochés. Donc, on s'attend à ce qu'elle traque Kim pendant tout le combat. Pour nous parler un peu de comment a été la préparation, lorsqu'on a notre traducteur pas loin, je demanderais à son entraîneur, M. Plata, de nous dire comment ça s'est passé à la préparation de Jessica avant de s'en venir ici. Ok. La question de Yvonne est la suivante. Premièrement, avant tout, Yvonne, je voulais vous remercier à tous pour le profissionalisme qu'ils ont démontré quand la date a été changé à l'ultimo moment. Et ce que vous avez dit, Yvonne, maintenant, je voulais savoir comment la préparation, cette nouvelle préparation, après que la date a été changé pour tout le équipe. C'est ce que vous avez dit. pour tous, Yvonne, c'est ce que vous avez dit. Merci. Alors, la réponse à cette question est la suivante. La préparation a été la même avant ou après le déplacement du combat. Beaucoup de temps au gym, une préparation optimale, parce qu'on ne veut pas qu'il se passe quelque chose sûr dans le ring, justement. Donc, il faut une préparation, la meilleure préparation possible. Aussi, on mentionne qu'on veut que Kim soit à son moment, meilleure pour que le combat soit aussi le meilleur combat possible pour l'offrir à tous les Canadiens et à tous les gens qui vont regarder ce combat. On parle ici d'une préparation de champions, de deux championnes. Merci, M. Platon. On aimerait savoir maintenant comment Yessica se sent de revenir ici pour ce combat contre Kim Clavel. La question est pour Yessica. Yessica, j'aimerais savoir comment tu te sientes de revenir, de revenir au Canada pour rencontrer à Kim Clavel en le moment. La réponse est la suivante. Premièrement, elle remercie Yvon, Kim et son entraîneur pour l'opportunité. Elle dit que sa motivation est au plus haut, puis qu'elle est tout à fait contente d'être de retour, mais qu'elle est prête à retourner au Mexique avec les deux titres. Peux-tu lui demander comment se sont passées les fêtes chez elle, dans sa famille? Autre question pour toi, Yessica. Yvon pregunta, comment passas-tu les fiestes, les fiestes navidelles en México avec ta famille? Comme j'ai toujours le fais tous les années travaillant. Sabons que la carrera de un boxeador n'existe pas le festejo de cumpleaños, non nous avons navide et en mon cas c'est ainsi. Très de me enfocer sur ma carrière, sur ce que je fais, et puis bon, cette fois n'était pas la excepter. Et la passons, comme le disait en la oficine, en le gymnasium de boxeo. Voici la réponse. Donc, comme d'habitude, en travaillant. Ah oui! Il me semblait que ça avait été un peu plus long. Dernière question, comment elle voit le combat? Comment elle voit le combat se développer en fonction de son style et du style de Kim? Si Marie-Ève revient, on me fera des signes. Je suis là. Elle est là. OK. Alors, peut-être que Jessica peut répondre à la première, vous pouvez répondre à la dernière question. Oui, je vais répéter la réponse. Le son couple, désolé. Donc, ce que Jessica mentionnait, c'est que pour les fêtes de Noël, ça s'est passé exactement comme d'habitude. Donc, au bureau, c'est-à-dire au gymnase, en travaillant. Parce qu'un boxeur ou une boxeuse, on le sait, les fêtes d'anniversaire, les fêtes de Noël, etc., ça n'existe pas ou ça existe peu du moins. Donc, c'était un jour normal au bureau pour être prête pour ce combat. Est-ce que tu as entendu la dernière question? Non. On veut savoir comment elle entrevoit le combat, comment le combat va se développer en fonction de son style et du style de Kim vendredi. OK. Comment penses, Jessica, que va passer cette pelea en fonction de ton style, de l'estilo de Kim, etc.? Quels sont tes expectations, expectatives? Donc, on s'attend ici à un combat vraiment dur et elle s'attend à ce que Kim, autant qu'elle, se batte les griffes sorties pour ces ceintures-là pour ne pas laisser partir le titre. Alors, c'est ça, l'attente principale pour le combat. Merci beaucoup. Muchas gracias, Jessica. Kim Clavel. Il y a des choses différentes qu'on peut parler de Kim par rapport aux notes que j'avais pour le 1er décembre dernier. Kim a livré deux combats en 2022. a été championne en juillet par une victoire, une décision sur Yesenia Gomez. Et cette victoire lui a valu d'être en nomination pour le combat de l'année à la WBC. Cette victoire a permis à son entraîneur, Daniel Bouchard, d'être nommé par la WBC comme entraîneur par excellence cette année, avec de grands noms, des noms comme Mark Ramsey, Sugar Hill. Daniel Bouchard, qui, avec cette victoire et ses nominations à la fin de l'année, voit son travail un peu récompensé par la WBC. Kim a été considéré et par le Journal de Montréal et par la presse dans le top 10 des athlètes qui ont marqué l'année en 2022. On se disait, moi et Kim, quand on était, je suis allé la voir à l'entraînement, qu'une chance que le combat du 1er décembre n'a pas eu lieu, parce qu'elle avait déjà fait assez pour se retrouver parmi l'élite que ça aurait été, finalement, superflu. Mais donc, on commence l'année en force pour vendredi prochain. Kim n'a pas la force comme pas les mêmes habilités que Yacinia pas Gomez, Yacinia Plata. J'ai parlé de son crochet de gauche tantôt. Elle est aussi un excellent crochet de gauche. Je dirais que l'avantage de Kim, c'est sa vitesse, sa défensive et son son intelligence du ring. Et elle est excellente pour juger les distances, s'approcher rapidement et s'éloigner au moment opportun. Elle bouge bien la tête. Donc, c'est une fille qui n'acceptera pas de se faire traquer pendant le combat. On a vu dans son combat contre Yacinia Gomez. Gomez a lancé plus de 100 coups de poing en deux minutes au premier round. Même dans la première minute, c'est parti très, très fort. On se demandait comment Kim était pour réagir. Mais là, immédiatement contre-attaqué, mis de la pression. Elle ne s'est jamais laissée imposer la volonté de son adversaire. Et c'est ce qu'on va voir. Plata va tenter de mettre beaucoup de pression, s'imposer, mettre un rythme, le combat à un rythme d'enfer. Et Kim ne voudra pas s'en laisser imposer. J'aimerais que Danielle nous parle un peu de comment elle a réussi à récupérer Kim dans sa préparation et de l'amener à son sommet pour vendredi. Alors, pour cette préparation, on a remis les voiles pour un camp d'entraînement de cinq semaines, cinq grosses semaines. Je ne vous cacherai pas que pour établir le parcours de ces cinq semaines-là, on a dû naviguer dans une zone inconnue parce qu'on voulait que Kim la reprendre suite à vraiment l'influenza et la ramener pour la destination finale du 13 janvier à la meilleure Kim Clavel que vous n'aurez jamais vue, la Kim Clavel qui aura une condition physique parfaite. Donc, on a travaillé fort, tout l'équipage, on s'est mis à l'œuvre pour lui établir un plan parfait pour la date ultime. Pour cette préparation-là, évidemment, j'ai travaillé conjointement, quotidiennement, je dirais à la minute près avec mon préparateur physique pour vraiment s'assurer tout le temps à chaque jour que le plan fonctionne. On a fait des ajustements, des fois, on a changé un peu de trajectoire et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu la chance aussi, même si c'était pendant le temps des fêtes, de récupérer nos partenaires, nos fidèles partenaires d'entraînement et je suis tellement contente parce qu'on a réussi à en avoir une autre, une meilleure, une qui ressemble beaucoup à Jessica. Donc ça, ça a été vraiment un plus dans cette préparation-là. J'en suis fière. Alors, on approche la ligne d'arrivée, l'eau est calme. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Kim Clavel aime le vent, le vent fort parce que c'est une fille de challenge, de défi. je sais que vendredi, il va venter fort. Son équipage va être avec elle, on va la conduire jusqu'à la ligne d'arrivée puis soyez certains que c'est l'équipe des Bleus qui va remporter ce jour-là. Merci, Daniel. Et encore, félicitations pour ta nomination. Kim, elle le sait, tout ce qu'elle a accompli, tout ce qu'elle a obtenu comme nomination, comme accolade, ça compte plus. Ça comptera plus vendredi. Tout ça, on remet ça en question. Comment tu te sens, Kim? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autres choses. Je vais faire comme un, c'est pas un petit cours d'histoire, mais tout a été dit sur le, sur Platan, Daniel a fait un beau résumé du camp d'entraînement. Je me rappelle en 2020, j'ai signé avec Yvon, c'était en janvier, janvier 2020, puis Yvon est arrivé avec un plan de match qui s'est tout effondré à cause de la pandémie. Puis Yvon, il a mis ce plan-là dans des chiqueteuses puis il en a fait un autre. J'arrive pas à croire, aujourd'hui, on est en 2023, mon premier combat avec Yvon, je l'ai fait avec Top Rank à Las Vegas dans le luxueux MGM. Ensuite de ça, je suis passée du luxueux MGM pour aller boxer à Cuernavaca au Mexique. C'était pas mal moins luxueux. Ensuite de ça, j'ai été dans la grande maison de Big Brother où j'ai vécu plein d'émotions. J'ai été patronne plusieurs fois, j'ai eu la chance d'appeler Yvon. Yvon me dit « Kim, en sortant de là, tu vas faire les finales au Parc Jarry. » Encore une fois, ça s'est avéré vrai. Je suis sortie de là, j'ai été boxée contre Maria Vargas dans un combat endiablé pour gagner la ceinture WBC Silver. Ensuite, il y a eu le combat contre Gomez qui a été plutôt retardé dû à une blessure. J'ai boxé en finale contre Mariella Valverde. J'ai boxé ensuite contre Gomez en combat de championnat du monde. Tout ça m'a construit pour vendredi. C'était le plan d'architecture de Yvon. On a livré la marchandise. Pour livrer cette marchandise-là, j'ai eu besoin de Daniel, Stéphane, Karl, tout le monde qui m'ont donné des outils. J'ai tellement d'outils en ce moment que je pourrais fournir le Canadian Tower, le Renault Depot, le Home Depot. Je ne suis pas commandissée par eux, c'est pour ça que je les nomme les trois pour ne pas faire de jaloux. Souvent, on dit qu'il ne faut pas essayer de clouer une vis. Mais moi, on m'a même appris à clouer avec un tournevis. Si j'ai besoin, je vais le tourner et je vais clouer mon clou avec le manche si je suis mal pris. J'ai tous les outils dans mon sac. J'ai utilisé la drill, le rapporteur d'angle. J'ai utilisé le tournevis, le marteau, la scie. je les ai toutes. Puis tout ça, je vous dis ça pour le plan d'Yvon est parfait. Les outils, je les ai. Maintenant, tout repose sur moi. C'est à moi de livrer la marchandise vendredi. C'est à moi d'aller se gagner ce combat-là. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire et je vais le faire. Merci tout le monde. Merci, Kim. J'ai plus de questions. Donc, vendredi, ici même, à la Place Belle, ça commence à 19h. Il y a encore des billets disponibles à partir de 40 $. Il nous reste une dizaine de tables. Encore, donc, on a des billets disponibles à tous les niveaux. Le début de la télé, la carte, va être également à 19h. Ça va être présenté à Canal Indigo, Belle TV, Chat TV, Fête.TV, comme Christian l'a dit, mais pour la première fois aussi sur Jimbox.TV, notre plateforme de télédiffusion ou de distribution numérique qu'on va utiliser de plus en plus dans les prochaines années. Donc, les spectateurs ou les téléspectateurs peuvent s'attendre à passer une superbe soirée à entendre parler Jessica, entendre parler Kim. J'en ai déjà des frissons, donc c'est une invitation à tous à ne pas manquer. On se revoit à la pesée jeudi prochain. Christian? Merci beaucoup, Yvon. Est-ce qu'il y a des questions de la part des journalistes? Allez-y. S'il y a une question qui est adressée à Jessica ou à Oscar, je pense que Marie-Ève est toujours en ligne pour traduire. Marie-Ève? Oui, je suis là. OK. Stand by. Allez-y. Jean-Luc. Moi, j'ai une question pour Ken Clarelle. Je voudrais savoir comment tu as vécu tous les jours, ou presque là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé en conférence. Est-ce que tu te sentais mal pour les autres boxeurs? Est-ce que tu t'inquiétais même un peu pour ta santé? Est-ce que l'entraînement était facile à prendre? Est-ce que, je vais te parler de tous les boxeurs aussi pour, personnellement, pour ne pas t'excuser, mais est-ce que tu te vas parler depuis ça? On les a sentis très affaubés. Est-ce que tu as aussi été très affaubés? Donc, comment tu as vécu tout ça depuis l'année en France? C'est sûr, sur le coup, c'est d'annoncer à ton promoteur que tu ne peux pas boxer parce que tu es malade. C'est la pire chose au monde. Mais, Yvon, j'ai pris exemple sur Yvon. Tu ne le sais pas encore, là. Mais là, je te l'annonce. Yvon a toujours eu la faculté d'être positif. S'il y a quelqu'un qui a eu des déceptions, qui a dû régler des problèmes, c'est Yvon. Puis, à chaque fois, il a resté positif. Puis, je pense que c'est là qu'on voit vraiment la vraie force d'une personne. Briller quand il fait soleil, c'est facile. Mais continuer de briller quand le soleil se couche, c'est quelque chose d'autre. Puis ça, c'est ce que j'ai eu envie de faire. La première semaine, j'ai trouvé ça dur, mais aujourd'hui, j'ai juste envie de briller. L'entraînement a bien été. Je me sentais mal pour mes camarades, mais regardez aujourd'hui, pour faire leur combat. Je pense que dans chaque situation, quand tu prends le temps de t'asseoir, tu regardes ce qui se passe, tu analyses, il y a toujours du positif que tu peux aller en soutirer. Puis aujourd'hui, on est avec ESPN, tout le monde est là, puis j'ai autant les frissons que la première conférence de presse, j'ai hâte à vendredi. Autre question? Oui? Oui. Est-ce que ça enlève une couche de pression si on peut? De savoir un peu, tu sais, le matin, il est réveillé, tout ce qui s'enlève dans cette journée-là, ça enlève-tu une couche de pression pour le vendredi? Oui, d'une certaine façon, c'est des émotions que j'ai déjà vécues, donc là, j'ai comme la capacité à savoir comment mieux les gérer, mais c'est les mêmes frissons dans le corps, tu sais, la petite nervosité, je suis fébrile, la marche vers le ring, tout ça, ça va être excitant, mais c'est du déjà vu, ce qui fait que je vais encore mieux le gérer que la première fois, donc je pense que ça met encore plus les chances de mon côté. En fait, le travail mental, le travail psychologique, ça se fait comme l'entraînement, ça se fait au quotidien, c'est pas juste quand on arrive au moment du combat, donc tout au long, tout le parcours du camp d'entraînement, ce sont toutes des petites étapes qui font que des petites, de la visualisation, d'autres trucs qu'on a pour aider Kim à se préparer, elle a ses outils aussi pour s'aider mentalement et quand on arrive près du combat, je dirais que la communication, de ne pas garder rien pour soi, de s'exprimer et de prendre le temps de vivre aussi ces émotions-là parce qu'elles sont belles, elles sont nécessaires puis elles sont aussi un carburant qui va permettre à Kim de performer. C'est juste dans la façon de gérer tout ça et Kim a la grande capacité de pouvoir utiliser ça de façon positive, du stress positif. Oui, on a besoin d'être stressé, c'est impossible de ne pas être nerveux devant une tâche, mais quand Kim marche pour se rendre au ring, quand elle arrive et elle monte les escaliers, il n'y a plus rien qui existe. Là, c'est comme de rentrer dans ton bureau de travail puis tu as ta job à faire. Là, c'est ta job, voilà, et c'est là que Kim est le meilleur. Autre question? Jean-Luc, tu avais-tu une autre question? Oui. Tu as mentionné que ça n'avait pas été compliqué avec le clan d'Anerie Plata pour offrir le combat, mais tu as dit non plus qu'il n'y avait pas eu de clause particulière pour reporter et pas eu de dédommagement et pas de demande de combat orange qui est-ce qu'elle devrait faire? Non, il n'y a pas eu de demande de combat orange. Oui, on a remboursé des frais d'entraînement. On a proposé quelque chose qui est accepté rapidement, donc on n'a pas eu à se chicaner à ce niveau-là. Ce qu'elle nous a dit aussi, c'est que ça va être sa meilleure bourse en carrière. Donc, elle était déjà heureuse de l'entendre qu'on avait ensemble et sa préoccupation était que ce soit bien remis et non annulé. Et donc, de ce côté-là, c'est pour ça qu'elle a collaboré du mieux qu'elle le pouvait. Oui? Ça va être en espagnol. Bon, allez-y. Attendez un petit peu, si vous me permettez. Posez votre question au micro pour que Maria vous entende. On vous la pose en espagnol. Excusez-moi, excusez-moi. On a presque fini. Oui, mais pour que Maria l'entende pour qu'elle nous le traduise. Oui, elle va vous le traduire. Bienvenue à Jessica. Comment vous vous sentez quand vous étiez à la voie de l'esquine et s'enlouer le combat? Vous avez l'impression d'un déjà-vu pour ce qui avait passé à la collée antérieure de l'équipe? Alors, Jessica, comment vous avez-vous ressenti quand vous avez-vous de l'autre côté de ce point, il fallait annuler à mettre le combat? Est-ce que tu as l'impression d'un déjà-vu avec l'asile de l'esquine avec Kim? Oui, comme je l'ai dit à Kim, à son des choses qui peuvent passer. Tant à moi comme à elle, ça peut passer. Donc, ce sont des choses qui passent. Et puis, non, si je suis en train d'un d'un motivé, je suis en train d'un d'un double. Et dire à Kim, je pense que qu'il n'y ait à tous des trattes, à qui se cuide beaucoup pour que le viernes brindemons une grande lutte. Je vais traduire la réponse quand même. Donc, non, elle n'en a pas du tout voulu à Kim ni à personne. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Ce qu'elle a dit à Kim, c'est de bien faire attention à elle, de bien prendre soin d'elle parce qu'on a besoin d'une Kim à 100 % pour donner le combat que tout le monde mérite d'avoir. C'est à peu près ça la réponse. Merci. Oui, allez-y. Aux questions? Une question pour Kim, je voulais savoir s'il y avait comme un stress additionnel qui s'ajoutait une fois du même avant son goût de par le parcours. On a peur d'attraper un virus avant juste avoir une conférence de presse et on ne se prend pas d'entraînement médias. On veut mettre toutes les chances de notre côté. L'exemple qui me vient en tête, c'est Mickaël Kingsbury avant qui disait qu'il s'empêchait même de voir ses nièces et d'adapter sa vie au complète pour ne pas manquer le rendez-vous. Je voulais savoir si même en fonction de cette semaine-ci, je suis sûr que tu y as pensé un matin et je ne m'approche pas trop des journalistes et qu'ils m'ont posé des questions pour que je fasse attention. Je voulais savoir comment tu vivais avec l'objectif à ce moment-là. C'est exactement ça. On a vraiment fait des ajustements depuis la remise du combat autant Noël le jour de l'an je n'ai pas vu personne je n'ai pas été dans ma famille j'ai fait des FaceTime avec ma soeur avec les gens que j'aime qui m'entourent aujourd'hui tout le monde a leur masque l'entraînement cette semaine on le fait plus tard au gymnase quand tous les gens sont partis pour être vraiment notre bulle seulement dans le gymnase donc on a vraiment fait tout ce qu'il faut pour ne rien attraper et être au sommet de notre forme parce que c'est sûr que c'est toujours un petit stress la semaine de combat on ne veut rien attraper puis là on fait quadruplement attention Oui Marie-Ève je vais vous passer le micro posez votre question en français Marie-Ève va traduire en espagnol et Yessica va répondre Donc la question est un peu la même pour Yessica est-ce qu'il y a un stress additionnel à l'aube du combat pour ne pas attraper un virus puis peut-être même en fonction du changement climatique j'imagine qu'il fait un peu plus froid à Montréal qu'au Mexique ces jours-ci traduction Marie-Ève Marie-Ève vous êtes toujours là? Ok me oyez? Vous avez entendu la question Marie-Ève? Oui On vous écoute la traduire posez la question en espagnol à Yessica s'il vous plaît Yessica Yessica vu et tout à fait en santé présentement Ok Clavel Plata Championnat du monde unifié WBC WBA des Mimouches Merci tout le monde d'avoir été là Bienvenu à evanco.ca en direct à gymbox.tv Place aux photos et nos invités seront disponibles pour les entrevues individuelles après les photos Nous allons maintenant prendre des photos et tous nos invités seront disponibles pour des interviews immédiatement suivant la session Merci beaucoup Bonne journée À vendredi